Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une grosse synthèse de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai dû faire pour acheter mon terrain, pour obtenir mon permis de construire et pour obtenir mon prêt à la banque. Vous allez voir que ces trois tâches administratives elles sont souvent très liées, l'une ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que j'ai décidé de réunir ces trois sujets dans la même vidéo et vraiment j'ai essayé de faire la synthèse la plus complète possible pour vous aider à survivre dans l'enfer administratif qui vous attend. Donc j'espère que ça vous plaira, n'oubliez pas de la regarder jusqu'à la fin pour ne louper aucune information et vous avez bien évidemment l'espace commentaire qui va compléter tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Voilà, bonne vidéo ! Salut moi c'est Julien et ça c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. Mais avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais dire qu'une des choses les plus importantes dans la construction d'une maison, c'est de garder un œil sur le budget. D'essayer de faire des économies partout où c'est possible, mais sans renier sur la qualité des outils et des matériaux. Et ça tombe bien puisque le partenaire de cette vidéo, IGRAAL, permet exactement de faire ça. IGRAAL c'est un site, une application et une extension de cashback, gratuit et sécurisé, qui rembourse une partie de vos achats sur internet chez plus de 1700 marchands partenaires. Comment ça fonctionne ? Lors d'un achat avec l'extension IGRAAL activée, IGRAAL reçoit une commission de la part du marchand et ensuite vous redistribue une partie, c'est ça le cashback. Par exemple, j'ai envie de m'acheter une disqueuse pour m'aider dans mes travaux. Je vais sur le site et là je vois bien que 2,50% de tous mes achats seront remboursés. Le cashback est bien activé. Et j'ai aussi accès à tous les codes de réduction actifs sur le site qui s'appliqueront en plus du cashback et en plus des soldes. Donc c'est parti pour acheter ma disqueuse. Quelques jours après que l'achat soit effectué, on peut voir que j'ai reçu mon cashback sur ma cagnotte IGRAAL. Il est juste ici. Et dès que j'aurai reçu 20 euros en tout, je pourrai retirer cet argent via virement bancaire, Paypal ou chèque cadeau. Bon à savoir, sur le site de Castorama, vous aurez 2% de cashback et sur celui de Cdiscount, 3%. Et si vous vous inscrivez à IGRAAL avec le lien dans la description de la vidéo, IGRAAL vous offre 10 euros de bienvenue à la place des 3 euros habituels. Donc ça vaut le coup, allez checker ça. Merci encore à IGRAAL de nous aider à financer cette série de vidéos. Et maintenant c'est parti pour tout savoir sur l'achat d'un terrain, le permis de construire et le prêt bancaire. La première étape de ce long couloir administratif, ça va être de trouver le terrain. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment trouver le terrain idéal pour vous. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Là ce que je vous propose plutôt, c'est de vous donner quelques conseils pour commencer vos recherches. Vous pouvez éplucher les annonces des sites des agences immobilières, vous pouvez aller sur Le Bon Coin ou, moins connu, vous pouvez vous balader, trouver un terrain qui vous intéresse, aller à la mairie en demandant le cadastre des terrains. Ça vous permettra de savoir qui est le propriétaire de ce terrain. Ensuite vous pouvez le contacter, lui faire une offre et acheter son terrain directement. Moi j'ai eu de la chance, je suis passé par Le Bon Coin pour mon terrain, mais je connais plein de gens qui se sont passés par le cadastre en mairie. Ça permet de tomber sur des terrains qui ne sont pas mis à la vente, donc où on n'a pas de concurrence pour l'acheter, et où on peut proposer notre propre prix au propriétaire. Donc ça peut être plutôt rentable. Par contre il faut accepter de faire souvent face à des refus. Deuxième astuce, quand vous cherchez un terrain, vérifiez s'il est viabilisé ou non. Un terrain viabilisé, c'est un terrain qui a déjà un accès à l'électricité, l'eau courante et l'évacuation des eaux usées. Par exemple, moi le terrain que j'ai trouvé n'était pas viabilisé, j'ai donc dû passer par le SOR pour me raccorder à l'eau et payer 2000 euros, passer par Enedis pour me raccorder à l'électricité, ça m'a coûté 1250 euros. Et pour l'évacuation des eaux usées, vous avez deux possibilités, soit vous avez le tout à l'égout, et là ça va vous coûter à peu près 2000 euros en travaux et en taxes pour vous relier aux égouts, soit vous n'avez pas de tout à l'égout, ce qui était mon cas par exemple, et là vous allez devoir passer par un assainissement non collectif, une fausse sceptique en gros, et là les travaux c'est plutôt de l'ordre de 9000 euros. Les terrains non viabilisés sont souvent moins chers que les terrains viabilisés, ça paraît logique, mais il faut faire quelques travaux. Donc à vous de calculer pour voir si c'est rentable ou pas. Mais vous allez le voir, je vais vous expliquer de suite pourquoi, mais à mon avis les terrains non viabilisés sont beaucoup plus rentables que les terrains viabilisés. Quand vous construisez une maison, vous allez forcément devoir passer par la taxe d'aménagement communal et la taxe d'aménagement départemental. Ces taxes elles valent 1 à 5% du prix du terrain, donc plus votre terrain est cher, plus la taxe sera chère. Logique, mais du coup ça avantage les terrains non viabilisés, qui sont moins chers, et donc entraînent des taxes moins chères. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est de chercher les mairies, les communes qui ont le plus faible taux de taxe d'aménagement. Parce qu'entre une mairie qui a un taux à 1% et une mairie qui a un taux à 5%, ça va vous faire beaucoup de taxes en plus. Donc le prix du terrain ne sera pas du tout le même. Tout ça, c'est à prendre en compte. Lorsque vous avez trouvé votre terrain, vous allez devoir passer chez le notaire avec le propriétaire pour signer un compromis de vente. Lors de ce compromis de vente, le notaire va vous prendre 8% du prix du terrain pour payer des frais, pour payer des taxes, pour s'acheter une Ferrari. Et du coup, ça avantage encore une fois les terrains non viabilisés. Parce que vu qu'ils sont moins chers, les frais de notaire seront moins chers. Donc vous y gagnez encore une fois. Le compromis, c'est un document qui est signé avec le propriétaire, l'acheteur et sous l'œil du notaire, et qui permet de réserver pendant 6-7 mois le terrain, le temps d'obtenir le permis de construire et le temps d'obtenir aussi le prêt à la banque. Il y a une clause de suspension dans ce compromis qui fait que si vous n'obtenez pas le permis ou si vous n'obtenez pas le prêt à la banque, l'achat du terrain est annulé et il n'y a aucun frais. C'est une mesure qui permet de vous protéger, vous en tant qu'acheteur, et qui permet aussi de protéger le vendeur. En résumé, le meilleur bail selon moi, c'est de 1. Trouver un terrain non viabilisé pour réduire les frais d'agence, les frais de notaire, les taxes, et 2. De trouver ce terrain dans une commune avec un faible taux de taxes d'aménagement. Vous avez votre terrain, vous avez signé le compromis, vous avez maintenant 6 mois pour obtenir le permis de construire. Dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur toutes les pièces qu'il faut pour le permis de construire, mais j'ai fait mieux. Je vous ai mis le CERFA de demande de permis de construire dans la description de la vidéo, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut. Voilà. C'est la fin de la vidéo. En gros, c'est surtout des plans de l'extérieur de votre maison et une implantation sur le terrain. L'objectif de la mairie, c'est vraiment savoir à quoi ça va ressembler vu de l'extérieur. Ils s'en foutent si vous faites une maison en conteneur, en béton, en paille, en terre, avec une cuisine ouverte, écolo ou pas écolo. La seule chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que ce sera joli avec les autres maisons autour. En même temps, ça paraît logique parce qu'ils ne vont jamais rentrer dans votre maison. Ils veulent juste savoir si dehors, quand ils se baladent, si c'est pas moche, quoi. Je vous dis ça parce que c'est super important et on comprend tout de suite pourquoi mon projet de maison en conteneur a été accepté parce que vous le voyez sur les images que Théo met au montage, ma maison en conteneur, elle ressemble à un chalet en bois à vue de l'extérieur. Donc, ça passe. La mairie s'en fout que ce soit une structure en béton, en bois ou en conteneur. Du moment qu'à l'extérieur, ça ressemble à une maison classique, c'est good. Mais attention parce que dans les mairies, vous pouvez avoir un PLU, un plan local d'urbanisme. C'est un document qui définit des règles de ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire sur une commune. Par exemple, vous n'avez pas le droit de mettre un bardage en bois ou alors vous êtes obligé de mettre du crépit blanc avec des volets bleus. C'est des règles qui permettent d'harmoniser l'esthétique des habitations sur la commune. Donc, voilà, vérifiez bien en mairie le PLU de votre commune si elle en a un avant de déposer votre permis de construire. Ce serait bête de faire des choses qui directement sont interdites, quoi. Et sur des petites communes, il y a souvent soit un PLU pour plusieurs communes, soit pas de PLU. Et donc là, c'est le RNU, le Règlement National d'Urbanisme qui s'applique. Et là, c'est des règles nationales, générales. Il n'y a pas trop de spécificité à connaître. Je reviens sur mon exemple. Moi, je suis dans une petite mairie qui n'a pas de PLU. Donc, il n'y a pas de règles. Et là, vous allez vous dire « Chouette ! » Et moi, je vous dis « Non, pas chouette ! » Parce que quand il n'y a pas de règles, eh bien, c'est l'anarchie. Non, désolé à tous mes camarades anarchistes qui regardent. C'était pour la blague que j'ai fait ça. Non, je rectifie. Quand il n'y a pas de règles, ça dépend de sur qui tu tombes. La mairie, elle, elle passe par un architecte pour valider l'insertion paysagère de votre projet. En gros, il va voir est-ce que ça s'insère dans le paysage urbain autour, avec les autres maisons. Encore une fois, est-ce que c'est pas moche ? Moi, je vous ai dit que je voulais faire une maison chalet-bois à l'extérieur dans un environnement où il y a beaucoup de maisons en béton avec des crépits de couleurs assez neutres. Donc, c'était difficile à faire passer mais ça va, Antoine a fait plein de vues 3D que vous voyez dans cette vidéo. Ça a réussi à les convaincre que ce serait joli. Voilà. Je rappelle que techniquement, rien ne m'interdit de faire une maison avec un bardage-bois parce qu'ils n'ont pas de PLU. Donc, je pourrais avoir le droit mais en fonction de si la personne que j'ai en face de moi trouve ça moche ou pas, ça passe ou ça casse. Moi, dans mon cas, j'ai eu de la chance, c'est passé. Par contre, j'avais aussi un toit plat sur ma maison et ça, c'est pas passé. Voilà. Refus de permis. Pourquoi ? Eh bien, parce que toutes les autres maisons, elles ont des toits en pente. Donc, moi, il faut que je fasse aussi un toit en pente. Voilà. Techniquement, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas genre techniquement, ça tient mieux pour la charge, c'est pour votre sécurité, esthétique. Donc, Donc, je suis obligé de faire comme tout le monde, de faire un toit plat, de m'harmoniser avec les autres, de m'uniformiser, de me réduire au silence. Je suis un anarchiste, putain ! Moi, ce que j'aime, c'est être la minorité chiante. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Donc, ça ne va pas là, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je fais quoi ? Je fais des recherches. J'essaie de forcer, je cherche un moyen de forcer la mairie à accepter mon toit plat et je découvre que si je dépose un permis avec un toit végétalisé, c'est une mesure écologique et la mairie n'a pas le droit de refuser une mesure écologique. Normalement, elle est obligée d'accepter un toit végétalisé, du coup. Donc, je redépose mon permis et c'est refusé. Là, la raison, non, 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 mais la loi, elle ne s'applique pas vraiment à nous parce qu'en fait, nous, vous voyez, la loi, elle ne s'applique pas. Donc, non, en plus, je ne la connais pas très bien, cette loi. Oui, basiquement, ils m'ont dit allez vous faire foutre, on ne respectera pas la loi. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne me suis pas laissé démonter. Troisième demande de permis, j'ai mis en très grand l'article de la loi sur le permis, je les ai harcelés au téléphone en leur disant mais en fait, il y a une loi, quoi. Et là, c'est passé. Voilà. Donc, au bout de trois dépôts de permis, c'est passé. Et tous mes permis ont été refusés à chaque fois parce que ce n'était pas joli. C'est souvent ça, vous allez voir, c'est souvent ça les permis de construire. Voilà. En résumé, vous allez très vite voir qu'il y a une grosse différence entre ce qui est légal, ce que vous avez le droit de faire, ce que vous pouvez faire, et ce que les institutions ont l'habitude de faire. Il va falloir constamment négocier et pas avoir peur de négocier parce que des fois, et même souvent, vous savez mieux que eux. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais vraiment. Genre, eux, ils ont juste leur habitude de trucs, mais vous, quand vous allez avec une maison conteneur, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, vous savez mieux ce qui est légal des fois que eux. Donc, n'hésitez pas à négocier, à amener vos articles de loi, à dialoguer. Quand je dis négocier, c'est avoir des bonnes relations avec eux, leur expliquer que oui, c'est atypique, mais ça rentre dans la loi. Voilà. Voilà, donc maintenant, on a notre terrain, on a notre permis de construire, et il ne nous manque plus que de l'argent pour construire notre maison. Alors, dans mon cas, une maison en conteneur, ça coûte moins cher qu'une maison classique, mais j'ai quand même dû faire un prêt à la banque, parce que, youtubeurs, ça ne paye pas si bien que ça, au final. Donnez-nous de l'argent sur Tipeee. Voilà. Non, du coup, voilà, prêt à la banque. Et j'ai envie de vous expliquer tout ça maintenant dans cette partie, mais prenez bien en compte que tous les chiffres que je vais vous donner, soit c'est des estimations de mon cas personnel, soit c'est un ordre de grandeur pour vous donner une idée de comment fonctionne un prêt immobilier. La première chose à laquelle j'ai dû réfléchir, c'est ma capacité d'emprunt. Autrement dit, combien d'argent je peux emprunter à la banque ? Pour ça, il faut savoir qu'en France, une personne ne peut pas avoir un taux d'endettement supérieur à un tiers de son salaire net. Donc, disons, si je gagne 1 500 euros net par mois, je ne peux pas rembourser plus de 500 euros par mois à la banque. En fonction des taux d'intérêt, le calcul n'est pas le même, mais je vais vous donner mon exemple pour un taux effectif global de 1,5%. Lorsque je rembourse 500 euros par mois, 400 euros, un peu plus, rembourse mon prêt et un peu moins de 100 euros rembourse en fait les intérêts, les assurances et les frais annexes. Ma capacité d'emprunt, elle n'est donc pas de 500 euros, elle est en réalité de 400 euros fois 12 mois, fois 25 ans maximum et ça nous donne 120 000 euros de prêts possibles. Ces calculs ne représentent pas la réalité de mon prêt, c'est un ordre de grandeur pour vous montrer comment ça fonctionne, pour savoir vous combien vous pouvez emprunter. Soit je vous ai mis un simulateur dans la description de cette vidéo, soit aller demander directement à votre banque. A noter que si vous avez déjà un prêt, il faut l'inclure dans ce calcul. Si vous êtes déjà endetté de 13% de votre salaire par exemple, vous ne pourrez emprunter plus que 20-22%. Ça paraît logique, c'est 35% de votre salaire tout prêt confondu. La seconde chose la plus importante à regarder, ça va être votre taux d'intérêt. Aujourd'hui, pour un prêt immobilier, on est sur un taux d'intérêt qui varie entre 1 à 2%. En titre de comparaison, dans les années 80, on était plutôt à 9-10%. Donc on s'en sort bien aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important à comprendre, c'est que vous pouvez combiner plusieurs prêts avec des taux d'intérêt différents pour essayer d'obtenir un taux d'intérêt moyen le plus bas possible. Par exemple, moi j'ai une combinaison de 4 prêts. Vous avez plusieurs prêts qui existent, des prêts spécials pour les jeunes, spécials pour les primo-accédants, spécials pour les gens à faible revenu. Voilà. Il y a plein d'offres différentes. Ça va un peu dépendre de vos banques. Les banques ne proposent pas toutes les mêmes offres. Ça va dépendre des lois qui passent des fois. Voilà. Ça varie en permanence donc je n'ai pas d'exemple très concret à vous donner parce que ça varie tout le temps. De mon côté, avec ma combinaison de mes 4 prêts, j'obtiens un taux moyen de 1%. c'est très bas, c'est plutôt cool mais c'est sans compter les assurances et les frais annexes. Donc maintenant, voilà comment on calcule ce que ça veut dire 1% de 120 000 euros. Au début, moi je pensais que on calculait 1% de 120 000 euros, 1 200 euros d'intérêt. Voilà, je dois payer 1 200 euros à la banque et la banque me prête 120 000 euros. Ce serait trop beau. J'aurais peut-être été un peu naïf en pensant ça. Non, c'est 1% par an de la somme qu'il vous reste à rembourser. Donc la première année, il vous reste à rembourser 120 000 euros. Donc vous payez 1% de 120 000 euros, 1 200 euros. La deuxième année, vous avez remboursé un peu de votre prêt donc il vous reste un peu moins de 120 000 euros à rembourser. Donc vous payez un peu moins de 1 200 euros d'intérêt et chaque année, c'est pareil. Moins il vous reste à rembourser, moins d'intérêt vous aurez à payer parce que c'est toujours 1% du reste à payer. J'espère que vous avez compris. Je ne vous donne pas tout le détail du calcul. Encore une fois, je vous ai mis dans la description de la vidéo un simulateur qui vous permet de savoir exactement combien d'intérêt vous allez payer en fonction de la somme et du pourcentage d'intérêt. Voilà. Donc pour l'exemple, si on a 120 000 euros sur 25 ans avec un taux d'intérêt de 1%, ça fera 15 600 euros d'intérêt à rembourser au total, soit 13% de la somme. A tout ça, il faut ajouter les assurances du prêt. Vous allez voir que ça représente quand même une belle somme d'argent dans le cas où vous seriez incapable de rembourser. Accident du travail, maladie, décès, voilà. il faut assurer votre prêt. Et je vous ai dit que moi, mon taux moyen, il était de 1%. Eh bien, mon taux annuel effectif global, c'est le taux, le TAEG, ça réunit en fait le taux d'intérêt et le taux d'assurance. Eh bien, lui, il est de 1,5%. Donc vous voyez, il y a 1% de taux d'intérêt et 0,5% en fait d'assurance. Ce qui veut dire qu'au bout de mes 25 ans, j'aurai remboursé 15 600 euros d'intérêt et j'aurai payé 7 800 euros de frais d'assurance. Bien évidemment, pour l'assurance, plus vous êtes jeune et en bonne santé et moins ce sera cher. Et inversement. Et bon à savoir, si vous êtes 2 à emprunter, vous allez devoir prendre une assurance pour chaque personne. Donc vous allez devoir payer, oui, 2 fois le prix de l'assurance. Donc 2 fois, dans mon cas là, 2 fois les 7 800 euros. Et si vous êtes dans le cas d'un écho, ou vous êtes 10 à emprunter, je ne sais pas trop comment ça marche. Je ne sais pas si vous allez payer 10 fois chacun votre assurance ou est-ce qu'il y aura un prix de groupe ou quoi que ce soit. Venez, on en discute dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est que normalement, c'est une assurance par personne, donc plus vous êtes à emprunter, plus vous allez payer cher. Et à savoir que quand vous prenez votre prêt à la banque, la banque va vous donner souvent son assurance à elle au début et ce n'est pas forcément la plus avantageuse. Vous voyez, quand on doit rembourser 1000, 15 000, 20 000 euros d'assurance, des fois la concurrence peut être de 3000 euros moins cher. Ça vaut le coup de comparer et si vous ne l'avez pas choisi dès le début, ce n'est pas grave, par exemple moi je ne l'ai pas fait, j'ai pris celle de la banque pour l'instant, chaque année avant ta cite reconduction du contrat d'assurance, vous pouvez faire jouer la concurrence et chercher qui a le meilleur tarif. Maintenant que vous savez environ combien vous pouvez emprunter, combien ça va vous coûter de rembourser et comment négocier un peu les frais du prêt, et bien voyons voir les documents dont la banque a besoin pour établir votre dossier de prêt. Pour commencer, pour estimer votre capacité d'emprunt, la banque va avoir besoin de vos trois dernières fiches de salaire et relevés bancaires et de vos deux derniers avis d'imposition, ça permettra d'avoir une moyenne de combien vous gagnez et donc de combien vous pouvez emprunter. Bon, ça c'est très théorique, c'est si vous êtes en CDI, puisque si vous êtes un saltimbank d'intermittent du spectacle comme moi, ils vont vous demander les douze derniers mois de salaire, les douze derniers relevés bancaires, ils vont vous demander je sais pas un rein, ils vous demandent beaucoup plus de choses parce que vous avez un statut plus précaire et moi dans mon cas en plus, ça faisait moins de trois ans que j'étais intermittent du spectacle, or normalement, ils ne prêtent qu'aux gens qui sont intermittents du spectacle depuis plus de trois ans, donc qui sont dans une situation précaire mais longue et donc voilà, moi c'était assez chaud mais c'est passé. La deuxième chose que la banque va vous demander c'est des devis à la hauteur de la somme que vous voulez emprunter donc par exemple si vous voulez emprunter 120 000 euros, vous allez devoir fournir 120 000 euros de devis pour prouver que c'est ce que la maison va coûter et attention parce que là toutes les banques ne se valent pas, certaines banques demandent des devis estimatifs et d'autres demandent des devis définitifs par exemple moi au crédit agricole sans treste ils me demandent des devis estimatifs pour calculer le prêt qu'ils vont me faire et ensuite des factures définitives pour me débloquer concrètement le prêt c'est à dire que je peux très bien fournir un devis estimatif chez une entreprise A pour acheter des conteneurs à 20 000 euros puis ensuite leur fournir une facture chez une entreprise B pour des conteneurs à 25 000 euros ils s'en foutent l'inverse est aussi vrai je peux très bien dire que je vais acheter un poêle à bois à 5 000 euros et au final n'acheter un poêle à bois qu'à 1 000 euros et il me restera 4 000 euros de prêt pour faire d'autres choses dans le cas d'une autoconstruction c'est primordial en fait que votre banque accepte des devis estimatifs parce que c'est juste humainement impossible d'avoir tous les devis de tout ce que vous allez devoir acheter dès le moment où vous demandez le prêt ça c'est les devis définitifs les devis définitifs il faut que votre facture corresponde aux devis vous imaginez en autoconstruction comment tu prévois qu'il te faut 1 000 clous 1 000 vis du bois enfin tu peux pas tout prévoir donc il faut forcément passer par des devis estimatifs et attention aussi parce que toutes les banques ne financent pas l'autoconstruction j'aurais bien aimé vous donner des noms de quelles banques financent l'autoconstruction mais en réalité ça dépend de votre situation géographique je sais par exemple que le crédit agricole sans treste finance l'autoconstruction mais je sais pas si les autres crédits agricoles le font c'est vraiment des spécificités régionales mais en général les grandes banques nationales financent pas trop l'autoconstruction et les banques plutôt régionales locales comme le crédit agricole sans treste par exemple assez local régional sont plus portées à financer l'autoconstruction dernière petite chose à savoir les banques elles vont vous financer tous les matériaux mais pas les outils donc elles vont vous financer en fait les vis mais pas les tournevis le sable pour sabler mais pas la sableuse et le compresseur qui coûte cher prochaine vidéo sur cette chaîne pourquoi ils font ça parce qu'en fait si vous pouvez pas rembourser votre prêt la banque va hypothéquer votre maison la revendre et se rembourser comme ça elle peut pas vraiment récupérer vos outils les revendre et se rembourser donc c'est pour ça elle veut pas les financer parce qu'il y a pas de garantie vraiment elle peut pas les reprendre et les revendre voilà mais du coup c'est bien chiant quand même parce que quand vous êtes en autoconstruction vous allez devoir acheter tous les outils et bah tous vos outils ne seront pas remboursés par la banque après c'est très théorique ça parce que en vrai tu lui donnes une facture où il y a mille trucs dessus tu glisses des outils dedans il le voit pas forcément voilà petit tips je devrais pas le dire mais les banquiers le savent et c'est votre faute les banquiers vous n'aviez qu'à vérifier les devis que je vous envoie mais voilà il y a moyen de gruger donc voilà c'était l'astuce de Julien Gruger la troisième et dernière chose que les banques vont vous demander c'est le compromis signé pour l'achat du terrain et le récépissé de dépôt du permis de construire qui ensuite pour débloquer le prêt va devoir se transformer en autorisation de permis de construire ça paraît logique voilà vous arrivez à cette étape là achat du terrain permis de construire prêt bancaire vous avez un peu un ensemble tout ce que je vous ai expliqué là c'était la partie facile oui c'est là vous pouvez pleurer c'était la partie facile à côté il y a un tas de paperasse à faire faut négocier avec les banques c'est un bordel et pour tout ça je vous avoue j'ai triché ouais j'ai triché et je vais vous donner mon astuce quand je dis que j'ai triché en fait je veux dire que je me suis fait aider quoi j'ai payé une courtière en immobilier alors une courtière ou un courtier c'est une personne qui va se charger de monter votre dossier de le présenter aux différentes banques et de s'occuper de faire toute la paperasse vous allez quand même devoir faire tout ce que j'ai expliqué avant réunir les devis réunir toutes les pièces qu'il vous faut mais ensuite le courtier ou la courtière facilite tout ça il vous met tout ça en forme et il donne directement à la banque ça a trois gros avantages de passer par un courtier ou une courtière elle fait toute la paperasse et elle sait comment le faire donc ça va vite deuxième je regarde mes notes oui elle fait un montage financier des différents prêts donc elle vous trouve un taux d'intérêt moyen avec plein de prêts qui soit le plus intéressant pour vous et surtout troisième point la courtière ça va être un peu votre avocate qui va défendre votre projet face au banquier sauf que ce qui est cool c'est que c'est une avocate qui est pote avec le juge bah ouais elle connait tous les banquiers toutes les banquières donc c'est un peu plus simple quand c'est la courtière qui défend votre projet que quand c'est vous et que vous êtes un saleté en banque intermittent du spectacle ma courtière elle m'a quand même coûté 2000 euros c'est quand même une sacrée somme mais elle m'a fait gagner énormément de temps elle m'a fait gagner de l'argent en me faisant un montage financier le plus intéressant pour moi donc avec vraiment plein de prêts plein de calculs pour que mon taux d'intérêt soit le plus bas possible et surtout elle a négocié mon cas mais comme jamais parce que vraiment je sais pas si vous vous rendez compte à quel point mon projet était terrifiant pour les banques mais je veux faire de l'autoconstruction bon ça ça va on est allé voir le crédit agricole ils connaissent un peu le concept je voulais faire une maison en conteneur bon ça je leur ai fait des rendus des plans des photos un powerpoint j'aurais expliqué en vrai c'est passé assez facilement ils m'ont pas posé trop de questions par contre je suis un intermittent du spectacle depuis moins de 3 ans basiquement dites vous que j'ai un statut précaire comme pour avoir un auto-entrepreneur voilà et bah je vous jure que 90% des discussions qu'on a eues c'était moi qui devais lui expliquer à la bancaire ce que c'était un intermittent du spectacle et lui dire non non mais en fait je gagne vraiment de l'argent c'est un vrai métier et en fait je suis quelqu'un de normal je peux rembourser le prêt et ma courtière derrière qui disait si si c'est normal oui oui donc voilà vraiment je pense que s'il n'y avait pas eu ma courtière jamais jamais ce serait passé parce que mon projet était trop bancal sur plein de points il fallait quelque chose pour rassurer la bancaire et ce quelque chose c'était une courtière qui fait un peu gage de qualité qui dit si je gère ce dossier c'est que t'inquiète j'ai vérifié il est réglo ça peut se faire à savoir par contre que tout ce qui est frais de courtage frais d'agence frais de dossier à la banque frais de notaire tous les frais un peu comme ça vous n'allez pas pouvoir les faire passer dans le prêt ça va être vous qui allez devoir le payer avec votre apport personnel c'est le terme technique moi par exemple sur 120 000 euros de prêt j'avais 8 000 euros d'apport personnel à apporter voilà quand on vous dit qu'il faut un apport quand vous demandez un prêt généralement en fait cet apport c'est pour payer tous ces frais qui ne sont pas financés par le prêt en conclusion acheter son terrain déposer son permis de construire demander un prêt à la banque c'est long c'est fastidieux c'est chien mais c'est que le début des galères quand on se lance dans un projet comme ça donc accrochez-vous à mon avis le bon ordre pour faire tout ça c'est d'abord signer le compromis du terrain parce que vous allez en avoir besoin pour déposer le permis de construire ensuite déposer le permis de construire parce que vous allez en avoir besoin pour le dossier à la banque et du coup terminer par le dossier à la banque une fois que vous avez tout là je vous donne un espèce d'ordre comme si on faisait vraiment une chose après l'autre mais en réalité vous faites les trois en même temps c'est voilà ça je sais pas ce que j'essaye de mimer mais c'est le fouillis vous allez tout faire en même temps vous allez avoir la tête qui va exploser c'est normal tout le monde passe par là pour vous donner une idée du temps que ça m'a pris de faire tout ça pour trouver le terrain et signer le compromis ça m'a pris deux trois mois pour avoir mon permis de construire ça m'a pris bien cinq mois parce que quand même deux refus donc j'ai dû le redéposer trois fois donc voilà cinq mois à peu près et ensuite grâce à ma courtière demander le prêt à la banque ça n'a pris que deux mois voilà et au total vu que les choses se superposent vu qu'on fait tout un peu en même temps ça m'a pris six bons mois pour faire l'ensemble de ces tâches administratives franchement je pensais que j'allais le faire plus vite j'étais un peu pressé à mon avis vous ne pourrez pas faire plus vite c'est le minimum parce qu'il y a trop de juste vous allez voir vouloir prendre un rendez-vous chez le notaire il n'est pas dispo avant deux mois la banque n'est pas dispo avant un mois vous n'allez pas trouver de terrain il y aura un refus de permis de construire en fait il faut compter six mois minimum d'administratif voilà à moins que vous soyez courtier que vous ayez des potes banquiers et que le terrain vous s'achiez déjà lequel acheter il y a des moyens de tricher un peu mais c'est plutôt rare si vous en avez les moyens je vous conseille vraiment de vous faire aider par une courtière c'est un gain de temps immense surtout si vous n'êtes pas en CDI parce qu'il va falloir avoir quelqu'un qui explique que oui c'est normal que des gens ne soient pas en CDI en 2022 et il faut aussi leur prêter de l'argent donc voilà si vous le pouvez c'est le mieux et pour mon dépôt de permis de construire moi j'ai aussi eu la chance de me faire aider par Antoine qui est architecte Antoine que vous avez déjà vu sur la chaîne mon meilleur ami tout ça vous commencez à le connaître voilà il m'a fait tous mes plans et tout donc encore merci à lui ça m'a beaucoup aidé mais si vous n'avez pas le budget pour payer une courtière un architecte pour avoir de l'aide comme ça c'est pas grave vous avez souvent des services en mairie en collectivité territoriale ou même dans vos banques qui peuvent vous aider gratuitement donc ça vaut le coup des fois de prendre un peu le temps de chercher de l'aide plutôt que de vouloir tout faire tout seul il y a certains endroits où vraiment quand on n'a pas les compétences on perd beaucoup de temps et je dis ça pour la partie administrative dans cette vidéo mais c'est vrai pour tout votre chantier en fait et je vous rappelle une dernière fois qu'il y a le lien IGRAAL dans la description de la vidéo si vous vous inscrivez via ce lien vous aurez 10 euros de bienvenue donc c'est plutôt cool 10 euros gratos un service sympa allez checker ça j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions j'espère que j'aurai réussi à faire une synthèse assez complète de tout ça si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai on complétera tous ensemble cette vidéo dans l'espace commentaire comme on le fait pour chaque vidéo je trouve que c'est une bonne manière de faire de l'intelligence collective j'ai plus grand chose à dire n'oubliez pas de partager cette vidéo partout autour de vous pour que ça aide toutes les personnes qui vont arriver dans cet enfer administratif vraiment c'est important partager cette vidéo pour sauver des vies moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne c'était Julien ciao c'était Julien 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 Sous-titrage ST' 501